bonjour tout le monde et bienvenue pour ce first contact sur Dungeon Rushes un titre qui est sorti en early access en mai de cette année donc relativement récent qui est disponible pour 15 euros et comme vous pouvez le voir qui est aussi disponible en français pour le bonheur de certains d'entre vous c'est un jeu qui est un roguelike dungeon crawler c'est à dire qu'on va explorer des donjons avec une équipe de 5 personnages maximum de toute façon j'ai débloqué 3 donc de toute façon j'ai pas trop le choix ces personnages on peut les mettre sur 2 lignes différentes comme vous pouvez le voir ici on peut aussi voir un petit peu plus des éléments dès le menu donc notamment la partie échop qui permet d'acheter des ressources ces ressources qui soient aussi bien d'artisanat que des armes par exemple ici ensuite c'est qu'est ce qu'on adopte on a l'atelier qui permet donc de construire ces fameux objets et on améliore le forgeron à chaque fois je crois que j'avais fait des trucs j'avais fait des armures par exemple de mon côté et coordonnées j'avais fait un peu plein quelques trucs pas beaucoup finalement les potions j'en ai pas des masses d'un côté j'ai pas d'eau donc pas d'eau il va tant pis il y a de l'eau d'ailleurs en vente ici non comme ça au moins c'est vite vu alors ensuite le chantier c'est un endroit où on peut construire de ce que j'ai compris j'ai pas forcément creusé cette partie là on peut construire en fait son propre donjon qui pourra être après ensuite je suppose parcouru par les joueurs c'est un jeu qui oriente pas multi on peut voir ici en fait du coup les matchs en cours on peut jouer des donjons des donjons voilà je ne trouve pas mais en tout cas on peut jouer les donjons créés par la communauté et on peut aussi jouer contre des amis vous avez vu j'en avais beaucoup je remercie d'ailleurs ceux qui étaient présents pour faire cette vidéo en tout cas pour montrer où ils étaient la reine c'est pour les combats et la taverne c'est pour c'est pour exactement ce que je viens de faire en fait donc ça ne servait strictement rien et la reine ça renvoie voilà ici on voit un petit peu où j'en suis je peux avoir mon classement parce que je pense qu'il est assez ridicule voilà on va voir la campagne retourne alors vous pouvez voir ici donc c'est la carte j'ai déjà fait toute petite partie là donc ici vous voyez que là les quatre éléments sont remplis ça veut dire en fait que j'avais dû faire tous les objectifs et ici je pense que ce n'était pas le cas je peux faire maintenant des modes héroïques aussi pour faire le mode héroïque il faut d'abord terminer tous les bonus ça serait possible là c'est le manoir donc je peux faire plusieurs étages tu as joué etc c'est pas du tout à 6 sur un bout du derrière donc je je peux essayer de faire avec vous celui là très honnêtement je suis galère un peu dans ce jeu donc on va y aller mais voilà soyez humble avec moi enfin humble non soyez gentil plutôt c'est moi qui vais rester humble sous ce titre donc le jeu se déroule comme ça c'est que quand vous commencez vous avez un superbe carré rempli de petits carrés et tout simplement vous cliquez sur une case où vous déplacer avec les touches du clavier directionnelle et sur certaines cases où il y a deux ou trois options vous tombez sur un ennemi vous tombez sur un événement où vous tombez sur un piège là je suis tombé sur un événement et je ne peux l'inspecter ou pas évidemment parfois c'est bien parfois c'est moins bien du coup ça permettra de voir le combat mais en tout cas ça commence bien le combat donc on commence veuillez les ordres ici par rapport à l'initiative parce que c'est nouveau ça ne savait pas qu'il y avait ça avant donc 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 les deux personnages ennemis attaqués voyons les stats etc donc le la partie ici c'est le mana si c'est stamina je peux qu'on vous appelle ça en l'endurance précisément et donc nous nous allons ici utiliser donc soit des compétences il y a l'air un peu là soit des compétences qui n'utilisent ni mana ni endurance là ça va être une mana là c'est une mana et d'autres utilisent de l'endurance mais c'est surtout des compétences qui sont sur la carte de jeu donc ici on va laisser se débarrasser de lui on va utiliser juste une perforation classique voilà 7 points vous voyez là la barre est bien diminuée c'est à lui de jouer hop dessus là je vais aussi utiliser le marteau pour m'en débarrasser un ennemi de moins et lui utiliser du mana mais l'opestri dans petit peu de dégâts mais ah il a arrêté certains dégâts voilà j'essaie d'économiser un peu le mana en fait voilà petit peu d'expérience un peu de butin pas grand chose là je suis tout en bas je peux que remonter bon des ennemis je pourrais utiliser ici berceuse pour éviter qu'ils attaquent des premiers tours mais je vais pas le faire parce que c'est pas un combat qui semblerait-il soit très difficile donc pour toucher les personnes derrière il faut que la ligne soit disponible classique à je vais utiliser l'âme empoisonné qui faisait dégâts au fur et à mesure aussi là donc j'ai martèlement donc c'est puissant que marteau sur une unité ici c'est un peu moins mais ça va assommer là c'est bien moins mais ça va tourner sur tous les ennemis est-ce que c'est pas mal non c'est que sur la première ligne moins intéressant on va essayer de se concentrer et de tomber on va booster un petit peu la défense là c'est un bard qui améliore pas mal de choses voyez deux tours encore quatre tours là trois parce que c'est déjà son tour à lui ça n'a pas dû marcher le poison 40% de choses ça n'a pas fonctionné un de moins ça en fera la note de moins elle est un peu amochée et on va utiliser mes l'op voilà pour se débarrasser de voilà hop ah je cumule un donc le piège j'ai deux options soit j'utilise 5 pour désenchanter le piège et donc l'éviter soit je peux aussi utiliser le nain pour passer devant et prendre tous les dégâts à la place des autres ou déclencher le piège et là je prends pas mal de dégâts bon on va plutôt essayer de l'annuler sur la carte comme ça je peux aussi utiliser des sorts comme cela on va essayer de faire flair de comptable ouais c'est pas comment y aller et sinon avec l'erreur pour essayer d'éviter les pièges si là je pense qu'en fait je vais pas y arriver des ennemis bon ils sont au niveau 1 on va essayer de les combattre donc ce que vous voyez c'est qu'en fait le mana la vie rien ne remonte c'est ça qui est compliqué dans ce jeu je trouve c'est que le en fait assez j'ai peut-être pas compris un truc mais assez vite je trouve qu'on meurt à cause de ça si on voit pas on évite pas au maximum de dégâts de combat et tout et qu'on soit pas plein de potions bah ouais fatalement on a plus de mana on a plus de points de vie et puis on galère quoi j'ai peut-être une potion mais d'ailleurs elle sort d'où cette potion j'en ai trouvé que j'en avais plus ah bah si oui j'en ai trois alors utiliser une potion mais c'est un peu galère quand même il se peut utiliser un max de potions tout ça la trombe ça va déjà un peu calmer tout le monde non pas champ protecteur parce que c'est là encore mutisme c'est débarrassé prochain il y a deux qui tapent là avant après lui c'est lui on va débarrasser de lui et à la fin voilà on était qu'ils utilisent donc là bon j'ai quand même une équipe en demi-teintes niveau niveau vie c'est pas terrible comment ils ont fait pour aller là du coup là je sors les pièges à la con là on va le désactiver ok mais du coup j'aurais plus je vois qu'il est mort ouais oh là là voilà non je vais pas aller bien loin je vais pas aller bien loin là dedans je peux essayer d'en sortir mais bon j'ai déjà perdu un personnage mais il prend cher c'est dur évidemment le nain n'a rien pris en expérience voilà ça n'a rien fait ils ont dû aller vers le sud comme ça le problème c'est que là je sais pas ce que c'est cette case non on va laisser l'événement il faut que je trouve la sortie oui c'est le côté défi bonus ça va être un peu compliqué bordel on a peut-être pas dû y aller j'ai pas lu le panneau comme il faut bon bah là vous aurez compris que que j'ai fait une grosse boulette qui était de ne pas lire le panneau bon c'est pas grave parce que ça correspond un peu quand même à ce qu'on fait tout le temps pour mon cas c'est mourir très régulièrement ce que je voulais voir c'était peut-être que je peux acheter des trucs toujours pas épée en fer ce que vous voyez qu'au niveau des feuilles des personnages donc j'ai une épée en fer j'ai un truc que je sais pas pourquoi j'ai ça j'ai beaucoup de choses merdiques là c'est les compétences de mon personnage les talents ah j'ai point de talent restant 2 j'ai du les garder alors vous voyez les arbres des talents différents donc l'axe qui augmente les dégâts de tir précis perforation haut le pourcentage de bonus critiques pas mal ça a développé une case supplémentaire il faut un pocket pour y arriver quand même augmenter les dégâts des tirs précis voilà qu'est-ce qu'il a d'autres petits cordons de toute façon j'ai des trucs 6 et 2 j'ai déjà ah non oui c'est pareil en anneau j'ai rien de mieux j'ai une armure casque hop on peut voir la même chose ici d'ailleurs il a encore les armures lui lui de point j'ai pas mis grand chose bonus mana augmenter peut-être ça vous voyez que voilà tout n'est pas débloqué et je peux lui mettre cette ceinture par exemple qui va l'augmenter un petit peu son endurance et mon dernier ami le nain lui j'essayais de l'équiper un petit peu il perd un peu en vitesse donc l'ordre d'attaque mais d'un côté il gagne énormément en autre chose et vous voyez ici en fait je trouve des choses un petit peu drôle voilà comme le livre des comptes parce qu'en fait c'est un nain comptable qui nous accompagne alors on peut refaire des missions beaucoup plus simples que sur lesquelles j'espère ne pas reperdre si je prends du début voilà donc l'idée on se déplace si vous avez compris toujours le même truc bon bah je suis tombé sur un ennemi qui est tout seul donc là cette fois ci on espère voilà lui faire plus de mal évidemment je gagne bien moins d'xp voilà je suis vraiment parti du début hop vous savez ce système de cases finalement on va relativement vite mais des fois un peu trop vite il faut bien l'avouer mais c'est intéressant c'est que l'exploration frénétique même si parfois ça se fait au détriment alors là il y a un piège donc je vais utiliser saboteur pour me séparer de ce piège encore des ennemis mais voilà ce qui m'embête toujours c'est fatalement au bout d'un moment je prends beaucoup de dégâts et je me demande du coup si c'est que je rate quelque chose ou si c'est qu'un morceau du jeu que je n'ai pas subtilité entre guillemets qui m'échappe donc je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui jouent si vous avez des conseils de pro gamer n'hésitez pas à m'en faire part là vous voyez j'ai trouvé le trésor assez rapidement je pille et je sors donc là j'ai déjà eu le trésor donc évidemment j'ai pas gagné grand chose il a fait que je le fasse en mode héroïque pour gagner un peu plus par contre dans les chers aux pieds des beautés donc on va les voir vite fait potion d'endurance oui c'est pas très intéressant j'en ai pas besoin tout de suite bon bah écoutez cette vidéo était un peu plus courte que d'habitude mais je pense que de toute façon vous avez compris le principe il faut faire les donjons à la suite essayer de pas mourir comme j'ai fait bon là je pense que j'étais pas très très loin en utilisant les compétences de son équipe au fur et à mesure on débloque de nouveaux personnages pour arriver à 5 et le but après c'est aussi de pouvoir jouer un peu en multijou contre ses amis et ou sur des donjons créés par la communauté le jeu est en ali access je pense qu'il va encore s'améliorer il y a peut-être des équilibrages à faire au niveau difficultés enfin moi j'ai l'impression de galérer un petit peu voire doucement quand même mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'ont aucun souci dessus c'est peut-être juste une question de feeling le temps de prendre bien en main les différentes compétences de mes personnages sinon en attendant comme je le dis souvent ça reste un titre tout à fait jouable dans son ali access c'est un jeu qui à mon avis est assez mixte dans le sens qui est prévu pour des pc ou tablette je pense je sais pas s'il est sorti sur ces plateformes mais en tout cas il serait adapté et du coup c'est vrai qu'aussi les parties du coup sont très courtes on est voilà pour faire un donjon il faut quoi entre 5 et 10 minutes à tout casser ça dépend si on fait vraiment tous les combats par exemple donc c'est vrai qu'on est sur des sessions courtes et un rythme soutenu qui est assez sympa on peut faire 2-3 donjons à la suite et puis on arrête et on passe à un autre titre voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce jeu sur dungeon rushes n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires surtout pour que j'essaye de m'améliorer sur le titre si vous l'avez si vous avez déjà essayé notamment tout ce qui est chantier ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé comment vous comprenez le principe comme je l'ai dit moi je me suis pas trop penché dessus je voulais modifier un donjon qui a été fait par défaut sans forcément voir un petit peu plus comment ça se passait derrière on peut créer ses propres pièges mettre si on veut des ennemis à droite à gauche et donc ça fait évidemment son donjon après c'est des choses qui se retrouvent sur le Steam Workshop et que vous pourrez donc télécharger gratuitement on arrête là je vous souhaite une excellente journée fin de soirée, nuit ou matinée ça dépend quand vous nous regardez et on se retrouve super vite pour de nouvelles vidéos salut tout le monde, ciao ! salut tout le monde !